Ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon Let's Play, Chrysler Kings 2, avec un aventurier que je n'avais pas vu. L'avantage avec les aventuriers, c'est qu'ils rapportent de l'argent quand on en finit avec eux. Peut-être qu'il n'est pas encore chez moi. Nicomédi, normalement c'est pas très loin de chez moi ça je pense. C'est en Grèce, enfin c'est pas très loin de la Grèce. Je vais l'attendre, je pense qu'il ne va pas tarder à sortir, sans doute par ici. Donc ce que je vais faire, je vais me reculer un peu. Je pense que 30 000 hommes suffiront pour l'arrêter, après ça dépend, on va voir. On va voir ce que ça donne. Voilà, le voilà. Donc là il va être sûr qu'il y a, je pense qu'il va avoir, voilà il a 30 000 hommes. En général un aventurier c'est 30 000 hommes, sauf qu'ils sont séparés. Alors il faudrait moi que je me regroupe à un endroit qui accepte assez d'hommes, genre ici. Le 12, le 9, putain là il va m'avoir. Chier. Ça commence mal. Je vais peut-être être obligé de lever mes troupes. C'est un grec orthodoxe, je peux faire appel à l'ordre sacré. Ils sont plus tant que ça, honnêtement ils ne représentent plus grand chose l'ordre sacré. Je vais commencer par lever les troupes. Le Roi de Georgie déjà. On va essayer d'arriver à temps, même si là j'y crois pas trop. Ok, je pense que déjà c'est pas mal. Ah il s'est arrêté, je sais pas pourquoi. Maintenant il faudrait vraiment que je trouve un territoire. Je voulais aller sur le Kurdistan, je crois que je vais y aller. Il n'y a aucun territoire qui puisse accepter mon armée en entier. Ça c'est quand même pénible. J'étais obligé de rester divisé. Ok, là je pense que j'aurai assez d'hommes. Il donne l'assaut. Il va perdre beaucoup de troupes comme ça. Mes nièces. Eh non, c'est pas ça que je voulais faire. Honnêtement c'est que des nièces donc... Ça m'intéresse pas vraiment de passer beaucoup de temps à savoir qui va les éduquer. Alors là il m'attaque ou quoi ? Ouais il m'attaque. Il sera là le 8, voilà il a arrêté. Là il va se regrouper. Et il va attaquer Amida cette fois. Le 23, le 26... Honnêtement on a pas mal d'hommes sur Amida, je vais attendre qu'il arrive. Et une fois qu'il sera là, je vais attaquer. On est le 27 septembre, il était censé arriver le 27. Ça ça m'énerve quand ça fait ça. Allez c'est parti. J'ai l'avantage du terrain. J'aurai bientôt l'avantage du nombre. Voilà c'est quasiment fini. Il m'aura fallu une bataille pour régler son compte. Voilà 100%. Autant 30 000 hommes c'était impressionnant au début. Maintenant 30 000 hommes... Ça suffit plus. Donc me voilà riche à nouveau. Je vais pouvoir faire quelques bâtiments. Plutôt dans des châteaux un peu moins améliorés. Je vais faire les tours pour augmenter la taille des trous. Je vais pouvoir faire le mur par exemple pour la fortification. Ah là j'ai plus d'argent, faut que je fasse gaffe quand même. Bon bah c'est parti pour cette guerre que je voulais faire déjà depuis tout à l'heure. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de guerre culturelle pour un gros morceau. Ouais. Je vais compléter mon duché et je vais faire ça. C'est parti. Il faut que je continue à regarder combien il y a de gens qui votent pour moi. 67. C'est pas énorme. 67. C'est pas énorme. Le duc d'Azoth il est où ? Il est là. Je vais essayer de l'influencer. D'ailleurs un moyen qui vote pour moi je pense. Je vais pas donner l'assaut hein. Trop de... Trop de troupes. Je suis pas sûr qu'il m'attaque là. Avec 14 000 hommes je sais pas s'il va oser. Par contre faut quand même que je mette des leaders. Non il fait demi-tour hein. J'aurais peut-être dû l'attaquer pour faire des points de victoire. Mais bon tant pis. Je suis en vitesse maximum. Je suis revenu un petit peu dans... Ouais je suis revenu dans le positif. J'ai pas d'attrition. Oh par contre là. Faut que je fasse gaffe. Parce que là il a assez d'hommes. Je vais l'attendre. Ok. C'est parti. Je viens avec tout ce que j'ai. En espérant arriver à temps. Ouais c'est bon. Voilà. 80%. Ah bah ça partonne pas. Je pensais pas avoir fait autant en une seule bataille. Je suis obligé de courir après son armée c'est pénible. Je crois que c'est quasiment fini là. Sérieux. Je suis à 2%. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais continuer un petit peu par là. Ok. C'est bon. Une perte de titre, de tout ça. On va voir ce qu'il en est. Mon escorte je vais la ramener chez moi. Alors je vais distribuer tout ça. Est-ce que j'ai besoin de quelqu'un en particulier ? Non. J'ai déjà des super bonnes stats. Peut-être un chancelier. Enfin il est bon déjà mais je peux sûrement trouver mieux. Ouais. Le problème c'est que lui il a des revendications. J'aime pas trop ça. Lui il est bien. Accorder un titre, compter de l'Ikandos. Ça je vais le donner premier venu. Alors par contre j'ai beaucoup de prisonniers à me séparer là. Non j'en ai que deux en fait. Je pensais que j'en aurais plus. Alors est-ce qu'il y a des gens à ma cour ? Ouais. Alors normalement le duché existe déjà sauf que j'avoue que je ne sais pas trop où il est. Ah c'est lui qui l'a. Il m'aime pas. Il est ambitieux. Il veut les deux compter. Ouais sauf qu'il a déjà deux duchés. Ça m'arrange pas de le faire encore plus puissant qu'il n'est. Et je peux pas commencer tout de suite à supprimer des... A retirer des duchés honnêtement. Je vais... Je vais les transférer hein, j'ai pas trop le choix. Ça fait mal au coeur mais bon. Je m'occuperai de son cas celui-là. Bien assez tôt. Ah du coup j'ai pas accès à un nouveau chancelier. Non. Ah c'est pas grave. Bon, petite vérification. 67 sur 292. Il y en a qui vont pas tarder à voter pour moi. Tiens celui-là ce serait intéressant. Il doit valoir cher en terme de nombre de voix. Si je me mets ici, que je classe par rang. Ouais c'est un qui vaut le plus en nombre de voix. Alors je crois qu'on peut pas savoir le nombre de voix qu'ils ont. Voilà ça, on sauvegarde. On voit ceux qui votent ici. Et ceux qui ne votent pas, ouais. Par exemple, un duc ça peut valoir jusqu'à... Tiens, roi Gilbert 3, il vaut 13 points. Faudrait vraiment que j'arrive à le convaincre. Je crois qu'il lui faudrait un peu plus de 52 pour le convaincre, mais bon. Alors, une autre guerre. Franchement, j'aimerais bien finir tous ces royaumes qui traînent au nord de ma province. Mais... Père m'est pas en guerre. Non, il est en paix. La Ruthenie... Il est en paix aussi. Non, pas tout à fait. Ah, il a réussi, mais... Pas sur le bon. Ah non, c'est mon évêque, pardon. Ah, mon armée est là. Ah merde, je pourrais faire beaucoup plus gros, là, en fait. Qui c'est qui a réussi à conquérir des territoires, là ? Ah, c'est ici. Ah oui, il a réussi à conquérir des territoires, ici. Je vais usurper le titre. Et c'est qui, lui ? Le duc d'Amadan ? C'est pas mal, sauf que... Comment je fais, moi, maintenant ? Je vais pas lui donner le titre, alors que j'ai qu'une envie, c'est de lui enlever. Je vais pas lui donner le titre. Je vais vous prendre ce territoire, donc on va lui donner le titre de duc. On va voir ça. Et on va voir. Tiens, une révolte. Euh... Je sais pas où elle est, parce que celle-là, là, sauf qu'on va être elle. C'est pas celle-là... Ah bah elle est juste chez moi en fait. Je vais me diviser. Ouais ça je vais jamais les rattraper comme ça, c'est des provinces très grandes. Le 22 et le 31, là je vais le rattraper. Parfait. Alors je vais pouvoir agrandir mon escorte aussi, j'ai fait assez d'argent je crois. Merde il est en fuite. Alors si je veux agrandir mon escorte je suis à 59 sur 70 donc en effet je peux y aller. Alors c'est parti. 60. Je pourrais faire beaucoup plus d'archers en fait. Euh... 14. Je peux encore en faire plus. Ah merde plus d'argent, je suis à 7. C'est parti. Ok, ça me fait encore beaucoup, beaucoup d'escorte en plus. C'est grâce à ma science je crois. J'avais oublié quand j'ai pris mon nouveau niveau d'organisation militaire. J'avais oublié de vérifier mon escorte je crois. J'ai oublié de vérifier mon escorte je crois. Ah non. Deux à suivre comme ça. Ah en plus ce voici c'est des orthodoxes. Ah là je vais me lancer dans cette guerre vite fait. Il est pas indépendant, ça c'est bête. Ah merde il est vraiment pas indépendant. Ah il dépend de ça. Bon c'est pas grave. Alors là je peux prendre... Il doit avoir un comté à l'intérieur de ce territoire. Je vais commencer par ça. Il y a déjà un siège là visiblement. C'est pas moi le leader du siège, je veux pas participer. Ah ouais ça va être un peu dur de donner l'assaut. Je vais appeler plus de troupes. Ah ouais ici ce que je pourrais faire c'est rappeler ceux-là. Ça va prendre un petit peu de temps pour venir. Alors ma nièce je m'en fous un peu j'avoue. J'ai réussi à convertir ce territoire là, je sais pas quand. Je vais passer sur celui-là. Tengri, un des derniers Tengri a priori dans la région. Après je pense qu'il y en a d'autres. Ouais il y en a encore un peu par ici. Les Suomenunusco donc ils ont quasiment disparu. Mais de la carte en plus. Il en reste un peu ici. Oh je m'en fous de lui sérieux. Ça va être une révolte vite matée ça. Je vais être pas mal en autorité. Parce que... Je vais regarder ça. Ouais je suis qu'à 87,9. A perdu des Guerres Saintes moins 3%. Je me souviens pas avoir perdu une seule Guerre Sainte. Et ça doit être d'autres Juifs. Mes Ducs qui ont une tendance à déclarer des Guerres Saintes sans pouvoir les gagner. Ah merde c'est pas moi qui mène le siège. Du coup ça sert à rien. Je m'en vais ça sert à rien. Je vais aller faire la guerre là-bas. Directement dans son territoire. Mais euh... Je crois pas que je puisse gagner cette guerre alors. Merde j'avais pas vu qu'il était en guerre. Enfin j'avais bien vu le petit... Le trébuchet là mais... Ah il est tout petit hein. Il est difficile à voir. Il est là là. On le voit pas bien mais il faudrait vraiment se mettre tout près. Alors ça c'est ma fille. Duc de Mossoul. Pourquoi pas. Encore que je préfère la marier à ma trilinière. C'est ma fille quand même. Ça fera encore des membres de ma famille en plus. Il y a des trébuchets partout hein. Il est attaqué de partout en fait. Pardon j'ai oublié de relancer le temps. Ah je crois qu'il est là. J'ai bien envie de l'attaquer. Est-ce que j'ai assez d'hommes ? Je suis pas sûr hein. Ce qui est là c'est qu'on a tous les deux beaucoup d'attrition. Attends alors je vais perdre là. Peut-être pas. Non c'est bon. Alors con qui machin chose. Allez 52. Pour l'instant c'est pas possible. Ok 55. Après il faudra que je prenne des territoires. Alors ça ça doit être mon second fils c'est ça ? Ouais. Confiant ouais. C'est pas génial. Enfin honnête. Pourquoi pas. C'est ma nièce. Non pardon. Je vais la marier au plus gros que je puisse trouver. Ouais c'est des... C'est des rabbins. Ah bah j'oublie à chaque fois de relancer le temps. 61 sérieux. Je vais donner l'assaut. On va voir ce que ça va faire. Ouais je pourrai plus obtenir de paix. Il a pris... Il a pris son territoire ici. Ok. Je vais rentrer et attendre. Si il y a un territoire que je réclame qui est occupé, je peux plus signer de paix. C'est bien ça c'est clair. Tant pis. Je préfère aller dans des provinces où j'ai pas d'attrition. Et attendre de voir ce que ça donne. C'est con cette guerre hein. Elle va rien m'apporter. C'est bien dommage. Alors là j'en suis où ? 82. Le plus gros perso qui pourrait voter pour moi. Duc de Sibir. Ouais mais il est où ? C'est toujours le même problème. Quand il commence à avoir des problèmes de duché... ça m'énerve au plus gros point ça. Il est peut-être là. Ouais je pense qu'il est là. Défendre. Guerre pour le nouveau seigneur de Bolga. Voilà. Bon je vais essayer d'influencer ici. Je vais arrêter l'épisode ici. Je vous laisse, je vous donne rendez-vous demain à la même heure donc pour la suite de ce Let's Play. Heres est là pour la suite. Elle continue. Sous-titrage ST' 501